je sais pas je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée à la base je voulais juste vous parler de la ssl 12 je voulais juste vous la faire gagner en fait ah bah oui dans cette vidéo vous allez pouvoir gagner cette super interface audio alors soyez bien attentif pour savoir comment faire donc à la base je voulais juste vous la faire gagner puis ensuite je me suis dit ce serait bien qu'il ya un exemple concret de ce qu'on peut faire avec et je me suis dit tiens je vais faire une mini reprise d'un morceau où c'est moi qui vais chanter alors que de toutes mes compétences musicales je pense que c'est celle qui est le plus bas encore plus bas alors si vous voulez avoir le déplaisir de m'entendre chanter ou apprendre plein de choses sur la ssl 12 regardez cette vidéo jingle bonjour adrien de proj home studio.fr le site francophone dédié à la mao à l'enregistrement et au mixage en contexte home studio bienvenue dans cette vidéo avant toute chose si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne et que vous vous intéressez à l'univers du home studio et du mixage parce que je vous invite c'est à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en dessous de la vidéo et sur la petite cloche juste à côté pour être au courant lorsque je sors de nouvelles vidéos aujourd'hui on va parler de la ssl 12 donc une interface audio que vous allez pouvoir gagner comme je vous disais soyez bien attentif surtout à la vidéo parce qu'il y aura un petit quiz et au passage on va dire un grand merci à woodbras qui est partenaire de cette vidéo et grâce à qui je peux d'une part vous faire cette review là mais surtout vous faire gagner la ssl 12 donc un grand merci à eux maintenant vous avez l'habitude mais je fais quand même le petit disclaimer c'est pas parce que des marques m'envoient du matériel que je ne suis pas libre de dire ce que je veux dire au contraire je suis toujours très clair avec les marques ce qui est bien je le dis ce qui n'est pas bien je le dis aussi et en plus je n'envoie jamais la vidéo à l'avance à la marque l'équipe de woodbras va découvrir cette vidéo en même temps que vous donc voilà pour le disclaimer maintenant si vous êtes intéressé par la ssl 12 ou que vous voulez acheter du matériel home studio ce que je vous invite à faire c'est avant de faire l'achat de cliquer sur le lien woodbras qui est en description de la vidéo et également en commentaire épinglé c'est un lien affilié ça vous permet du coup de soutenir la chaîne sans aucun surcoût pour vous donc merci beaucoup par avance c'est parti pour la review en commençant par quelques images de l'unboxing 1 Donc voilà, vous avez vu ce qu'il y avait dans la boîte, maintenant parlons des fonctionnalités. Alors SSL alias Solid State Logic, c'est une marque qui existe depuis 1969, qui est une grande marque de consoles de mixage, c'est partie des marques les plus connues, et le fait est qu'il y a quelques années, avec la SSL2 et la SSL2+, ils se sont mis à fabriquer des petites interfaces plutôt orientées au studio. Et à l'époque, au début, moi je me disais, ils vont utiliser leur image de marque, faire des trucs bas de gamme, et puis voilà. Et en fait, c'est des interfaces, en tout cas la SSL2 et la SSL2+, c'est des interfaces qui ont un très bon rapport qualité-prix, c'est vraiment des outils de bonne qualité, et qui ont toute leur place dans un home studio. Et donc, sorti plus récemment dans la gamme, vous avez la SSL12, qui est un modèle plus grand que les SSL2 et SSL2+. Donc c'est une interface audio assez classique, qui va se brancher en utilisant un câble USB, qui est fourni avec, en fait c'est un câble USB-C, c'est les nouveaux câbles on va dire, mais vous avez avec un petit adaptateur, si jamais vous n'avez pas de port USB-C sur votre ordinateur, vous avez un petit adaptateur USB-C, USB-A, que vous pouvez connecter sur le câble, ce qui est très bien, ça évite d'avoir deux câbles dans la boîte, et pourtant vous allez pouvoir le brancher sur n'importe quel ordinateur. Alors faites attention quand même, pour que l'interface fonctionne correctement, il faut absolument que ce soit un port USB-3, si vous n'avez que des ports USB-2, à priori, l'interface ne va pas avoir assez d'alimentation disponible pour pouvoir fonctionner correctement. Niveau design, c'est dans les codes de la marque, c'est un design qui est assez moderne, vous avez une coque en plastique autour, et sur le dessus, vous avez un panneau en aluminium brossé. C'est plutôt joli, c'est pas le truc le plus joli au monde, mais je trouve ça quand même plutôt joli, quand on le pose sur le bureau, ça rend quand même plutôt bien. La fabrication en elle-même est bonne, les finitions sont très bien, il n'y a absolument aucun problème, les potentiomètres sont fluides, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas de façon anormale. Franchement, c'est de la bonne qualité, et même les petits boutons, là il y a des petits boutons dont on reparlera un petit peu plus tard au-dessus, que j'avais trouvé un petit peu moyen sur la SSL de plus en l'occurrence. Là, il ne me pose pas de problème, il fonctionne bien, je trouve ça plutôt... sur la SSL de plus, ça raccrochait un peu, là ça ne raccroche pas du tout, je ne sais pas si ça a été changé ou quoi entre les modèles. Au passage, remarquons quand même qu'au niveau du panneau avant, tout est bien structuré par canaux, tout ça, il y a un code couleur pour les boutons, ce qui fait que c'est quand même relativement intuitif à utiliser, on sait tout de suite quel bouton sert à quoi, donc de ce côté-là, c'est plutôt bien fait. Alors parlons justement des fonctionnalités, ce qu'il y a dedans, dans la SSL 12. Sur le devant tout d'abord, vous allez retrouver deux entrées jack, donc c'est des entrées DI, c'est des entrées haute impédance, sur lesquelles vous allez pouvoir brancher par exemple votre guitare en direct, ou par exemple une basse. Juste à côté, vous avez deux sorties casques, casque A, casque B, vous allez pouvoir brancher vos casques dessus, sachant que vous allez pouvoir envoyer des mix différents à chacun des deux casques si vous le souhaitez, et petite fonctionnalité bien sympathique, via le logiciel intégré dont on reparlera tout à l'heure, vous pouvez ajuster le comportement des sorties audio, notamment si votre casque a une haute impédance, ou alors s'il a une haute sensibilité. C'est quelque chose que je trouve vraiment pratique et vraiment innovant sur la SSL 12. Ensuite, sur le dessus de l'interface, vous allez retrouver bien sûr vos quatre pré-amplis, qui ont chacun 62 dB de gain lorsque vous êtes en mode microphone. Pour chaque pré-ampli, vous pouvez activer via les petits boutons qui sont tout en haut l'alimentation fantôme, de façon individualisée par canal. Vous pouvez passer en mode ligne si vous branchez un appareil ligne au lieu d'un micro, et vous avez accès à un filtre coupe-bas pour couper les basses fréquences. Et en plus de tout ça, sur chaque canal, vous avez un petit bouton 4K, tout en bas du canal, qui vous permet, on va dire, de soulever les aigus. C'est censé être une simulation du comportement des consoles 4000 de la marque. Bon, c'est un petit peu gadget, surtout que ça booste le volume du signal audio lorsque vous l'utilisez. Donc en termes de comparaison avant-après, c'est un petit peu difficile de juger, mais ça soulève un peu les aigus, donc c'est quand même assez pratique lorsque vous enregistrez des voix, par exemple, pour leur donner un côté moderne. Ensuite, sur la droite de l'interface audio, vous retrouvez déjà un gros bouton bleu qui vous permet de gérer le volume de vos enceintes de monitoring. Très pratique à utiliser, il est facile à attraper. Vous avez ensuite deux petits boutons pour le volume des deux casques. Et juste en dessous, vous avez trois boutons d'action, Cut, Alt et Talk. Sachant que justement, le bouton Talk vous permet d'utiliser le petit microphone qui est positionné sur l'interface juste ici, pour servir de microphone de talkback, pour pouvoir parler à l'artiste qui enregistre. Par exemple, si vous enregistrez quelqu'un qui est dans une autre pièce, dans une cabine, etc., vous pouvez lui parler via votre interface sans avoir à brancher un microphone en plus. A l'arrière, enfin, on retrouve pas mal de choses. Vous allez retrouver les quatre entrées combo XLR Jack, sur lesquelles vous allez pouvoir brancher typiquement vos microphones ou vos appareils au niveau ligne. Vous avez ensuite quatre sorties au niveau ligne également. Vous allez pouvoir brancher, par exemple, en 1 et 2 vos enceintes, et en 3 et 4, vous allez pouvoir brancher, par exemple, une autre paire d'enceintes ou du matériel analogique. De ce côté-là, c'est plutôt pratique. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir un peu upgrader votre studio. Vous avez également des entrées sorties MIDI, ce qui me semble être indispensable aujourd'hui, sauf parce que, bien sûr, vous n'utilisiez pas d'appareil MIDI, mais vaut mieux qu'il y ait ça sur l'interface, ça me semble être quand même vraiment important. Et ensuite, le point très positif, c'est que contrairement au SSL 2 et 2+, vous avez une entrée à date IN, qui vous permet de brancher des préamplis, huit canaux de préamplis typiquement, comme par exemple une audiante ASP800. Vous pouvez brancher ça, ça vous permet de rajouter huit entrées, en fait, sur votre interface audio. Ce qui fait qu'au global, on a des connectiques qui sont quand même assez évolutives. Vous pouvez quand même faire pas mal de choses en contexte Home Studio avec une SSL 12. Surtout que pour le prix, ça coûte 429€ au moment où je fais cette vidéo. Pour le prix, il n'y a quand même pas beaucoup d'autres options sur le marché qui fournissent une connectique aussi bien pensée. Par contre, prenons un instant pour parler du sujet des convertisseurs. La marque Solid State Logic nous indique que dans la SSL 12, vous allez retrouver des convertisseurs 32 bits, 192 kHz, qui, je cite, vous permet de capturer et entendre tous les détails de vos créations. Alors pour le 192 kHz, déjà, c'est largement overkill, c'est largement surdimensionné, c'est absolument inutile. Je vous explique pourquoi dans la vidéo qui va apparaître quelque part sur l'écran. Et pour le 32 bits, c'est également aussi inutile, pas de chance. Je vous explique pourquoi dans cette autre vidéo qui va apparaître également sur l'écran. Ceci dit, pour contextualiser un petit peu par rapport à la SSL 12, sur la SSL 12, sur les entrées micro, vous avez 111 dB de plage dynamique, 111 dB. Sur les sorties audio au niveau ligne, vous avez à peu près 120 dB de plage dynamique. Or, lorsque vous travaillez en 24 bits, vous avez 144 dB de plage dynamique. Ça veut dire que la plage dynamique de travail de la SSL 12 est plus petite que la plage dynamique déjà proposée par les 24 bits. Donc, si vous travaillez en 32 bits, ça ne va servir à rien, ça ne va rien changer. Donc, le fait d'avoir des convertos 32 bits, 192 kHz, ça n'apporte absolument rien. Ceci dit, qui peut le plus peut le moins, donc ce n'est pas non plus un problème. Tant mieux si ça permet de faire plus, en théorie. Sauf que vous n'allez pas gagner de qualité sonore en faisant ça. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser pour travailler en 24 bits et à 44 100 Hz, si vous le souhaitez. Pour être clair, pour moi, ce n'est pas du tout un problème qu'il y ait ces spécifications-là dans l'appareil. Mais je vous fais juste remarquer un peu le fait que ce n'est pas un point important de l'interface audio. Le son est beaucoup plus important. Du coup, justement, parlons-en du son. Mine de rien, c'est quand même important. C'est cool de parler des fonctionnalités, mais c'est important d'avoir un bon son. C'est pour ça qu'on achète du matériel audio. C'est pour pouvoir s'enregistrer dans de bonnes conditions. Alors déjà, sur la qualité sonore d'écoute. Bon, les sorties lignes pour enceintes, il n'y a jamais de sujet sur les interfaces audio, donc ça, je n'en parlerai pas. Par contre, les sorties casques, elles sont de bonne qualité. Absolument aucun problème à l'écoute. Vous pouvez brancher toutes sortes de casques dessus. J'éviterais les casques avec une impétence très, très élevée quand même, parce que bon, on est alimenté par USB. En tout cas, dans la théorie, ce n'est peut-être pas idéal. Mais voilà, il y a le bon niveau de détail. Vous allez pouvoir travailler sans aucun problème dans votre studio ou votre home studio avec cette interface-là. Pas de souci niveau son. Maintenant, si on parle des entrées, plus spécifiquement des pré-amplis. Je trouve que, certes, on est sur une interface audio, donc avec quelques exceptions, on est toujours sur des pré-amplis qui sont assez transparents dans l'idée. Ce ne sont pas des pré-amplis qui vont ajouter une couleur phénoménale à votre son. Par contre, les pré-amplis de la SSL12 font très bien le job, que ce soit en termes de bruit de fond, de niveau de détail. Et du coup, s'ils n'apportent pas vraiment une couleur, s'ils restent assez transparents, ils sont quand même plutôt musicaux. Donc, c'est agréable d'enregistrer avec et c'est assez facile d'obtenir des bons résultats. Et idem sur les entrées DI en façade, où vous allez brancher vos guitares et vos basses. Là où c'est un peu le point faible, parfois, sur certaines interfaces audio un peu bas de gamme. J'ai trouvé qu'en branchant, par exemple, ma basse sur la SSL12, ça sonnait quand même très bien. Donc pour moi, on est sur une interface qui fait très bien le job pour lequel elle est prévue. Certes, on n'est pas sur une interface ultra haut de gamme, mais on est quand même sur une interface qui, pour le prix, fait vraiment bien le travail. Alors maintenant, on va arriver au moment problématique de la vidéo, c'est le moment où je chante. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette idée ? Et bien en fait, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, de faire des reviews d'interface audio, parce que je pourrais certes vous faire écouter des pistes individuelles enregistrées avec l'interface audio, mais vous n'avez pas ma voix, vous n'avez pas ma guitare, vous n'avez pas ma base, donc ce serait difficile pour vous de vraiment juger la qualité du son, la qualité de l'interface. Donc pour cette review, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus concret en enregistrant une reprise d'un bout d'un morceau de Black Sabbath, en l'occurrence le morceau Paranoid, histoire d'utiliser un petit peu mes guitares et mon ampli Marshall que j'avais un petit peu délaissé ces dernières années. Et l'idée de cette reprise, c'est vraiment que vous ayez un exemple ultra concret de ce qu'on peut obtenir comme résultat avec cette interface audio. Alors, le mix a été fait de façon assez rapide, je n'ai pas cherché à avoir la prod la plus parfaite du monde, mais je me suis mis un peu en contexte home studio avec un processus d'enregistrement assez simple. Pour la batterie, j'ai utilisé un instrument virtuel, en l'occurrence Supérieur Drummer de chez Toontrack. Pour la basse, je l'ai branché en direct, en DI, sur les entrées de la SSL12. Pour la guitare, j'ai repiqué un ampli, un Marshall 8240 que j'ai, qui est un petit ampli, enfin ça sonne très bien, mais voilà, ce n'est pas un super ampli. J'ai repiqué ça avec un micro Electro Voice ND468. Et pour ma voix, j'ai enregistré ça avec un microphone statique, du coup le Soyouz 023. Et bien sûr, j'ai mis du Melodyne sur la voix, parce que clairement mes compétences de chant, elles sont à peu près inexistantes. Ceci dit, je suis quand même assez fier, j'avais réussi à taper à peu près les bonnes notes, quand même, la plupart du temps. Ce qui pour moi est un exploit, en fait, tout simplement. Du coup, si jamais ce n'est pas clair pour les haters éventuels, prenez cette vidéo comme un exemple concret, comme un exemple complet de ce qu'on peut faire avec la SSL12. C'est une illustration si vous voulez, et ce n'est pas un tutoriel sur le champ. Et sur ce, c'est parti pour la reprise de Black Sabbath. C'est parti pour la reprise de Black Sabbath. C'est parti pour la reprise de Black Sabbath. Donc voilà, j'espère que cet exemple a permis de concrétiser un petit peu les choses, j'espère que ça vous a plu. Alors si maintenant on parle de l'aspect logiciel. Déjà pour la latence à l'utilisation, j'ai constaté absolument aucun problème de stabilité. Les enregistrements que vous avez entendus, j'ai enregistré ça avec des buffers de 32 échantillons pour une latence d'à peu près 5 millisecondes. Vous retrouverez dans la description de la vidéo un lien vers mon article review qui va avec cette vidéo. Vous avez un tableau complet avec les chiffres de latence que j'ai moi sur ma machine. En tout cas, pour moi, ça m'a semblé très stable et absolument aucun souci. Ensuite, il faut savoir que cette interface, lorsque vous l'installez, elle est livrée avec un logiciel qui s'appelle SSL360 qui vous permet de piloter l'interface audio. Alors c'est pas le logiciel le plus intuitif du monde, mais une fois qu'on prend le temps un petit peu de se poser dessus, qu'on check un petit peu le manuel si besoin, franchement, on retrouve ces petits... c'est pas non plus compliqué quoi. Déjà, c'est depuis ce logiciel que vous allez faire vos mises à jour de votre driver sur votre ordinateur et surtout, les mises à jour du firmware de votre interface audio. Ensuite, c'est également depuis ce logiciel que vous allez pouvoir gérer votre routing pour dire par exemple tiens, sur la sortie casque A, je voudrais entendre le son de mon dos plus le son de cette entrée-là. Et puis sur la sortie casque B, peut-être je vais vouloir entendre autre chose. Donc c'est à partir de ce logiciel-là que vous allez faire tout votre routing. Vous allez pouvoir aussi contrôler à distance quelques paramètres de votre interface, par exemple l'activation de l'alimentation fantôme ou du coup bas. Et c'est également sur ce logiciel SSL360 que vous allez pouvoir contrôler un certain nombre de paramètres de votre interface audio. On a parlé tout à l'heure de la sélection du type de sortie casque pour ajuster le comportement de la sortie casque en fonction de l'impédance, par exemple, du casque que vous utilisez. Mais par exemple, depuis ce logiciel-là, vous allez aussi pouvoir customiser le comportement des trois petits boutons d'action dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton Talk, au lieu que ça active la fonction de TalkBack, vous allez pouvoir faire passer tout le mix en mono. Voilà, ça fait partie des options auxquelles vous avez accès. Et enfin, pour clôturer le sujet des logiciels, vous avez accès au SSL Production Pack, qui est le bundle logiciel qui va avec les interfaces audio SSL, qui contient des trucs bien et des trucs un peu moins bien. En termes de trucs bien, vous allez retrouver des licences pour, par exemple, deux channel strips de chez SSL, vous allez avoir des licences pour des plugins Native Instruments, vous allez avoir une licence Ableton Live Lite, vous allez avoir une licence Melodyne Essential, que j'ai utilisé sur la vidéo que vous avez entendue pour ajuster le pitch de ma voix. Vous allez aussi avoir une licence pour Amplitube 5, qui est un plugin de simulation d'ampli, donc de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Après, vous avez aussi des trucs qui fonctionnent un peu par abonnement, dans le sens où vous allez avoir trois mois gratuits pour le bundle de plugins de chez SSL, par exemple, et aussi pour un truc de chez Output. Et autant c'est bien, parce que ça vous permet de découvrir pas mal d'outils, autant je trouve que c'est un petit peu un piège aussi, surtout si vous débutez, voilà, de vous donner accès à des trucs, et puis en fait, trois mois après, on vous dit, bah en fait, vous n'aurez plus accès, il faut payer l'abonnement. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, après, c'est parce que moi, je ne suis pas très fan des abonnements, vous me connaissez si vous suivez la chaîne, je ne suis pas très fan des abonnements, mais bon, en tout cas, après, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser, mais ça fait que le bundle au global, il contient des outils très bien, et puis il y a d'autres outils où c'est un petit peu plus un truc un peu promotionnel, à vous de voir si ça vous va, mais bon, le bundle n'est pas mauvais non plus, quoi. Donc vous l'avez compris, cette SSL 12, c'est une très bonne interface, pour le home studio, ou pour des petits studios, pourquoi pas, ça fait très bien le job, ça fonctionne très très bien, ça sonne très bien, personnellement, je n'aurais aucun problème à travailler avec ce genre d'interface, et je vous la recommande sans aucun souci. Et, 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 comme je l'ai bien aimée, et qu'on fait les choses bien chez Projome Studio, je vais vous la faire gagner, celle-là, la SSL 12. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour la gagner, justement ? Bah, vous allez voir, c'est assez simple. Petit 1, il faut liker la vidéo, mettre un petit pouce vers le haut. Petit 2, il faut laisser un commentaire en dessous de la vidéo, pour me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo et de la SSL 12, vous pouvez tout mettre dans le même panier, mais laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et enfin, troisième étape, vous devez remplir un petit formulaire, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, et également en commentaire épinglé. C'est un formulaire qui vous fait vous inscrire à la newsletter Projome Studio, pour que je puisse vous tenir au courant des nouveautés sur Projome Studio, et également, en même temps, il y a un petit quiz, pour voir si vous avez bien suivi durant la vidéo, rien de très très compliqué, mais voilà, petit quiz à remplir. Donc, vous retrouverez le lien dans la description et en commentaire épinglé vers ce formulaire. Si jamais vous êtes déjà inscrit à la newsletter Projome Studio, que vous recevez déjà mes mails, il faut quand même que vous remplissiez le formulaire. Et du coup, le 15 août prochain, je ferai un petit tirage au sort, et je vous annoncerai via un short sur la chaîne YouTube le nom du gagnant, avec une petite précision, c'est que, pour des raisons logistiques, on pourra livrer cette interface audio-là qu'en France Métropolitaine, donc il faut absolument que vous ayez une adresse en France Métropolitaine pour pouvoir participer au concours. Enfin, bien sûr, si vous voulez être sûr de ne pas louper le moment où j'annonce le gagnant, peut-être ce sera vous, je vous invite à me suivre également sur Instagram et sur Facebook, vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo. Suivez-moi sur Instagram et sur Facebook, comme ça, vous serez un peu au courant des nouveautés, vous pourrez voir un petit peu au quotidien ce qui se passe chez Projet Home Studio, notamment sur Insta. Je vous souhaite donc bonne chance, encore une fois, un grand merci à Woodbrass qui me permet d'organiser ce concours et cette review. N'oubliez pas, si vous voulez acheter la SSL12 ou du matériel Home Studio, vous pouvez passer par le lien qui est en description et en commentaire épinglé également, ça va vous permettre de soutenir la chaîne sans surcoût pour vous, donc c'est très bien pour tout le monde. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, d'une part, c'est super sympa, mais ça aide aussi à ce que la vidéo soit plus visible sur YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur le logo juste là pour vous abonner à la chaîne et si vous voulez continuer à regarder du contenu Projet Home Studio, c'est par ici. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada